Aujourd'hui, c'est l'Estonie le numéro 1. Aujourd'hui, la Silicon Valley européenne, c'est ici que ça se passe. Donc si tu es un freelance, un blogueur, un entrepreneur qui fait du coaching, du consulting, Life Invest. Avant toute chose, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé par vendre des beignets sur la plage quand j'avais 16 ans, job étudiant. À 18 ans, j'ai créé une auto-entreprise que j'ai développée petit à petit, j'ai réinvesti dans une pizzeria. Ensuite, j'ai monté une agence immobilière. Je m'avais totalement changé de domaine. Et donc je me suis spécialisé sur l'immobilier et le trading. Donc l'immobilier avec mon agence, qui est une agence d'indépendants, Valeurs Sud Immobilier, qui opère en France. Et Finance Moderne, mon site internet de trading, qui s'adresse à tous les apprentis traders francophones qui ne veulent pas risquer leur argent et qui veulent apprendre une méthode sur un compte démo. Et le jour où ils sont prêts, passer des tests pour obtenir des comptes financés allant de 100 000 à 300 000 dollars dans un premier temps. Excellent, bravo. C'est cool, merci. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'Expatriant Estonie avec toutes les options qui existent aujourd'hui ? Alors, j'hésitais entre le Maroc et Malte. Et en fait, le problème, c'est que le Maroc, c'est un code légal napoléonien comme la France, beaucoup de papiers. Et Malte, ça avait vraiment mauvaise presse. Mauvaise presse dans le sens, il y a eu beaucoup de problèmes fiscaux, etc. Je voulais quelque chose de 100% légal qui reste prioritairement dans l'Union Européenne. Pour pas être loin quand même de la France, si jamais il y a un souci, je peux rentrer rapidement. Parce que sinon, j'aurais pu choisir l'Indonésie ou la Thaïlande, comme beaucoup ont fait. Mais j'ai envie d'être proche de ma famille quand même. Comme ça, si jamais il y a un souci, notamment avec mes parents, je peux rentrer rapidement. Ensuite, j'ai choisi l'Estonie parce qu'il n'y pas de papiers. Et qu'en France, entre l'immobilier, donc c'est beaucoup d'administratifs, mais c'est surtout beaucoup de pertes de temps. Je voulais me consacrer à 100% à mon activité. Et donc toute la partie juridique, administratif, interaction avec l'Etat en Estonie est réduite quasiment à néant. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Super. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler ensemble avec Life Invest particulièrement ? Alors, je t'ai découvert sur Instagram au départ. Ensuite, la première fois que je suis venu en Estonie l'année dernière pour faire du repérage, on était allé prendre un verre ensemble. Et j'ai vu de suite que tu étais quelqu'un de très sérieux. C'est rare de trouver des gens qui sont très sérieux dans le business. Je parle en connaissance de cause parce que quand on monte plusieurs entreprises, on a le temps de voir les différents types de personnes. Et c'est vrai que pour être le meilleur, tu dois t'entourer de personnes qui ont cette mentalité, qui veulent le meilleur pour toi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Romain. Super. Je t'en remercie Hugo, ça fait plaisir. C'est normal. Petite question à propos de la formation que tu as suivie. Comment est-ce que Life Invest Residency t'a aidé à atteindre tes objectifs ? En fait, c'est exactement le type de formation que je recherche quand je suis sur le web. C'est une formation qui te prend par la main de A à Z. Et c'est exactement ce que je propose dans le trading. Et du coup, c'est simple. Tu ouvres ton ordinateur, tu écoutes Romain qui te dit pour créer une société, tu dois faire ça. Pour avoir une carte d'identité, tu dois faire ça. Pour avoir un numéro de téléphone et ouvrir des comptes bancaires, tu dois faire ça. C'est du copier-coller. Et surtout, c'est légal. C'est de l'offshore légal. C'est-à-dire qu'on est en Europe. On ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'à Malte, au Maroc. Ici, tout est contrôlé pour ouvrir un compte bancaire. Il y a des grosses vérifications d'où viennent les fonds, etc. Donc, c'est vraiment super. C'est un paradis entrepreneuriat. Excellent. Petite question un peu plus perso, si tu permets. Comment est-ce que je suis aligné avec ton code de valeur ? Sérieux, crédibilité. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vendent de la formation sur Internet sans jamais avoir rien fait d'autre. Moi, j'aime travailler avec des personnes qui font de la formation parce qu'ils maîtrisent un domaine et qu'ils ont fait leur preuve dans ce domaine. Donc, ce qui est le cas avec toi. À partir du moment où quelqu'un est crédible, ça y est, on peut travailler ensemble. Si tu n'es pas crédible, désolé, mais ce n'est pas possible. Yes. Champion. Si quelqu'un, maintenant, avant-dernière question, t'appelait et te disait, est-ce que je devrais rejoindre la formation Life Invest residency pour mon expatriation ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Si quelqu'un t'appelait et te demandait, est-ce que je dois rejoindre la formation dans la residency ? À mon avis, si tu es ouvert à quitter la France, à passer moins de six mois par an en France, la formation residency va t'intéresser. Maintenant, si tu veux rester vivre en France, tu peux toujours créer une e-Residence. C'est un nouveau statut qui existe en Estonie et qui te permet d'avoir une société, on va dire une e-société. Donc, c'est vraiment sur le web, sur le numérique. Aujourd'hui, l'Estonie accompagne des pays dans leur digitalisation comme le Japon. Le cliché du « les Asiatiques sont super forts en multimédia », etc. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est l'Estonie le numéro 1. Aujourd'hui, la Silicon Valley européenne, c'est ici que ça se passe. Donc, si tu es un freelance, un blogueur, un entrepreneur qui fait du coaching, du consulting et que tu n'as pas tous tes investissements en France, que tu n'as pas tous tes clients en France, je t'invite à rejoindre l'Estonie totalement. Excellent. Je n'aurais pas pu dire mieux. Et pour finir, tu aimerais ajouter quelque chose à propos de l'Estonie, quelque chose en particulier ? Vibre à toi de faire passer un message même. Il fait froid l'hiver, mais la vodka, ça réchauffe. Donc, venez. On va bien s'amuser. Excellent. Merci, Hugo. Avec plaisir. Merci à toi, Romain. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. ! ... ...